Musique Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Fallout épisode 28. Comme dit, j'ai fait le ménage dans cette ville, j'ai récupéré toutes les armures et tout le matos qu'ils avaient sur eux, je me suis fait un total de 28 000 caps, rien que ça, 28 000 dollars, et petit changement, je me suis débarrassé du fusil de chasse, c'est des 400 cartouches de calibre 12 que j'avais avec parce que ça pesait un total de 26 livres, et le problème c'est que je voulais récupérer le plus de cellules énergétiques possibles et les garder sur moi pour pouvoir recharger l'arme alien, donc comme ça pèse une blinde, les cellules énergétiques, j'ai besoin de me délester un petit peu, donc le fusil de chasse et toutes les cartouches qui allaient avec, je les ai laissés dans l'armoire de la cachette de décaire, Taiko maintenant, il a un autre fusil qui est un fusil d'embuscade avec un tout nouveau type de balle qui sont les MEM223, bon c'est pas un nouveau type de balle mais c'est un nouveau type de balle par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser, Yann lui il a toujours son couteau et à part ça, rien de plus, rien de moins, donc Makrae, avant qu'on parte pour le rayon, il faut que tu m'apprennes tes techniques de combat, Makrae te donne une tape dans le dos, grâce à toi les écorcheurs vivront mieux désormais, alors que peut faire pour toi le vieil écossais que je suis, ah mince c'est un écossais, bon le Makrae ça aurait dû me mettre sur la voie mais du coup je lui fais pas du tout la bonne voie, ah mince, du coup tu m'as dit que si t'avais un peu de temps libre tu m'enseignerais certaines choses, que fais-tu ici, pas de problème, donc que fais-tu, ben ça c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc il entraîne les écorcheurs, donc t'avais dit que tu m'entraînerais un peu, vas-y, et bien si j'ai du temps je crois, je peux commencer tout de suite, Makrae commence à te montrer des positions de combat et des coups à la manière d'un véritable écossais, tu apprends vite, j'espère que ça t'aide au cours de tes voyages, n'est-ce pas ? merci, et du coup faut que je lui fasse l'accent en glitch qui va bien, et bon j'ai rien vu de plus, rien vu de moins, mais apparemment j'ai appris de nouvelles choses, on pourra les tester au combat, si j'arrive à sortir d'ici, vas-y cours, direction le rayon, en sachant que je pars sûrement dans un énorme élan de suicide, parce que j'y vais pas du tout équiper, je vais foncer tête baissée dedans, tant pis si c'est méga radioactif, alors oui il y a la cathédrale qui est juste ici, mais en faisant les voyages, j'ai vu que la cathédrale elle était tout en bas, et il y a un lieu non découvert encore ici, entre la confrérie et le rayon, et j'ai l'impression quand même que ça suit une sorte de ligne d'histoire, une ligne, une continuité dans ce qu'il y a à faire, véritablement, donc je pense que la cathédrale c'est l'endroit final, si j'y vais c'est pour finir le jeu, je pense qu'il faut d'abord qu'on découvre ce lieu non découvert, avant de se rendre à la cathédrale, c'est peut-être qu'une impression, j'en sais rien, je sais pas lequel des deux je dois faire en premier, pour finir le jeu convenablement, je sais pas si la cathédrale c'est un lieu secondaire, ou si c'est vraiment ça qui est facultatif, et que la cathédrale du coup ça permet de finir le jeu, j'en sais rien, du coup la cathédrale, on ira pas tout de suite, on ira plus tard, même si c'est la porte à côté, je préfère, on va foncer vers le rayon, et advienne Kepoura, parce que j'y vais sans radix, techniquement là je peux crever, juste en m'y rendant, je peux mourir bêtement, alors les éclats de pierre, t'ont égratigné le visage et les mains, mais tu t'en sors relativement bien, tu as été touché sans aucun dégât, tu t'en sors sans égratignure, et tu manques de te faire écraser par une chute de pierre, d'accord voilà, dans cet ordre là, bon bah on se casse alors, je vois vraiment pas pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on s'attarderait un peu plus là dessus, hop, le rayon, et puis tant pis, je rechargerai la sauvegarde au pire, si jamais je crève en m'y rendant, parce que normalement il faudrait mettre, il faudrait s'équiper de radix, ou de quelque chose d'un peu plus convenable, pour se rendre ici, alors le rayon, on est parti, The Glow, dans le cratère, qu'est-il arrivé ici, avec un cadavre de bramine, je peux pas observer ça plus en détail, ici on a une personne, pauvre type, alors d'abord déjà je constate que j'ai tous mes PV, et j'ai reçu une importante dose de radiation, au nord c'est un grand cratère, bon ça va, il est pas si grand que ça, par rapport à ce qu'il y avait sur la carte au passage, parce que sur la carte, le cratère il a quand même l'air d'avoir la taille du centre, et plus si affinité, donc j'arrive devant un trou qui fait à peu près, fait quoi, 10, 20 mètres de diamètre, ça va, c'est vrai que c'est gros, mais c'est pas immense non plus, comme la carte le laissait présager, et ben à part ça, j'en reçois toujours là des radiations, ou on va se déplacer pour voir, ouais je peux le fouiller, pour l'instant je reçois des radiations, mais apparemment ça m'affecte pas plus que ça, donc moi je le vis très bien, j'en reçois encore, mais personnel, qu'est-ce que ça dit, je suis irradié, bon pas plus que d'habitude, il n'y a rien qui change, mes PV ils sont totalement stables, donc je vois pas en quoi c'est un problème les radiations, vraiment, je dis ça en totale insouciance et inconscience, mais pour l'instant, pour l'instant il se passe rien, rien du tout, moi je vis très bien ces radiations, je vais utiliser le compteur Gégère pour voir, mais il va sûrement s'affoler, mais bon, moi en termes de PV je suis bien, donc je vois vraiment pas où est le problème de l'irradiation, pour l'instant, autant dans certains jeux t'as ton nombre de PV max qui diminue, dans certains jeux Fallout à cause des radiations, et c'est pour ça que c'est important de diminuer le taux, mais pour l'instant, rien, alors, une poutre sur laquelle je vais pouvoir utiliser une corde je suppose, la troisième corde, tu ne peux pas descendre en utilisant, ouais, mais, oui, il faut utiliser la corde comme toujours, non, je ne vais pas la mettre dans l'inventaire, je vais la mettre comme ça, ça sera beaucoup plus pratique, hop, voilà, j'ai reçu encore une importante dose de radiation, mais nous on est des fous, on descend, pas de radix, un abri, ici on a, cadavre enchassé dans une armure bizarre, toujours plus de morts, et nous sommes dans un abri, l'abri numéro combien par contre, un ordinateur, que je ne peux pas consulter parce qu'il y a le cratère qui gêne, et, bon, je ne peux pas m'y rendre, et est-ce que j'ai vraiment pas moyen, si, par là je peux m'y rendre, en faisant le tour, ça dit que je reçois des radiations, mais vraiment, vraiment je, je le vis très bien moi, ces doses de radiation, attends je vais dans l'inventaire, je vais prendre le compteur GGR pour voir, non là dessus, 729, ouais, je peux m'en servir sur quelqu'un d'autre, non, allez on vire, et on fouille, est-ce que je m'en sers tout de suite sur moi, Taiko, Taiko il a des choses normalement, il a, Taiko s'il a besoin de, de Radix ou de Radaway, il peut s'en, il peut s'en, il peut s'en, il peut s'en administrer tout de suite, donc, moi je demande à voir, je demande à voir, à partir du moment où aucun de mes potes, commence à, à s'exciter pour, se soigner, moi je vois pas pourquoi je m'affolerais, je sais qu'on est dans Fallout, les radiations, mais les radiations c'est monnaie courante, et, on devrait, c'est, c'est dangereux les radiations, les enfants, mais, là pour le coup, non, visiblement non, on peut très bien, on peut très bien vivre avec 729 de R.E.M. sur le, sur la face, je vais reprendre mon armalienne en main, c'est mieux, et ce machin là, ça met du temps pour agir, et puis, ben, tant que je le porte, allez, euh, tu as perdu 25 niveaux d'irradiation actuel, ouais, je croyais que ça mettait du temps pour agir, mais bon, euh, oui, je peux, je peux, je peux y accéder maintenant, on va voir, on va consulter l'ordinateur, fouiller ce pauvre type, terminer de fouiller tout ça, bam, deux points d'impact, et j'ai même pas vu de quoi il s'agissait, c'est encore piégé, non, attends, ouaf, alors, attends, euh, les restes de deux types, j'ai été touché pour deux points d'impact, donc ça va, même si je sais pas comment, ou quand, comment j'ai pu me faire toucher, alors, il a un holodisc, et un pass jaune, on va tout prendre, et l'holodisc, on va le consulter, inventaire, alors, les infos sont sur le Pip-Boy, très bien, le truc, je pense que je peux m'en débarrasser, je vais le remettre sur lui, au pire, ça, ça vaut rien ce machin, ça sert à rien de se, de se l'encombrer, même si ça pèse pas hyper lourd, du coup, le Pip-Boy, il dit quoi, euh, situation de l'abri, ancienne confrérie, c'est ancienne confrérie, qu'il faut consulter, euh, alors on avait fait quelle voie, ah oui, la voie du, des années, des années 50, le Capitaine Maxson avait raison, cet endroit est mortel, si, si nous ne parvenons pas à rentrer, j'espère qu'un jour, quelqu'un découvrira ceci, et saura ce qui nous est arrivé, nous sommes arrivés au centre, de recherche de West Tech, après 20 jours en enfer, mais le pire était à venir, les radiations augmentèrent, dès que le cratère géant apparu, après avoir vérifié, provisions, armures, et réserves anti-rad, nous en avons conclu que nous étions parés pour au moins une journée d'exploration, nous savions que les risques étaient grands, mais la technologie que nous recherchions en valait la peine, nous sommes descendus dans le cratère jusqu'au premier niveau, tout se passait selon nos plans, le courant avait été désactivé, et nous n'avions pas à outrepasser le système de sécurité, enfin, c'est ce que nous croyions, le, le, ce niveau n'avait pas grand intérêt, nous avons continué, le deuxième niveau était identique, lorsque Jensen descendit au troisième niveau, la situation se dégrada, les capteurs de sécurité avaient été court-circuités aux deux niveaux précédents, mais pas au troisième, Jensen fut découpé en morceaux, avant même de, avant de même comprendre ce qui lui arrivait, nous n'avions jamais vu de telles armes, les hommes tombaient comme des mouches, je tentais de les rouper, mais seuls Soto et Kamario parvinrent à me rejoindre au premier niveau, le fait que je sente la chair brûlée de Soto, qui a perdu un bras, signifie que ma super armure n'est plus hermétique, et que j'absorbe bien plus de radiation que prévu, les fuites de mon système hydraulique sont alarmantes, nous devons nous éloigner plus vite, avant que mon armure ne lâche, physiquement, Kamario semblait en forme, mais il est parti depuis environ une heure, en marmonnant quelque chose sur Jehenna, cet idiot à les antirades, il ne reste que Soto et moi, nous ne pouvons pas trop nous éloigner d'ici sans les antirades, je dois retrouver Kamario avant qu'il ne soit trop tard, sergent D. Allen, force armée des Etats-Unis, très bien, ça date de quand ce machin juste, pas d'info, pas d'info, rien, et les antirades c'est dangereux, mais pour l'instant, franchement, je le vis super bien les radiations, je vois vraiment pas où est le problème, bon ça je récupère, je pourrais le vendre, c'est toujours ça de pris, ça aussi, alors c'est une femme, c'était une femme, ça c'était un paysan, et le type, je ne peux pas récupérer son armure, trop endommagé, sur cet ordi, alors, système, énergie principale, hors ligne, énergie secondaire, hors ligne, gestion de l'énergie, énergie principale, réinitialiser, non, donc énergie de secours, on va désactiver, bouf, bon d'accord, on va tout réactiver, pour voir, alors, activer l'énergie de secours, merci, la lumière, et du coup, gestion de l'énergie, énergie principale, on va réinitialiser, erreur, 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 échec, initialisation, système principal, diagnostic, générateur, niveau 6, retour, alimentation, zéro, inopérationnel, dépannage requis, très bien, bon, il va falloir donc réparer tout ça, et je ne sais pas où c'est, ni quoi faire, il va falloir descendre, on a l'ascenseur pour ça, ce n'est pas un problème, d'abord le placard, le petit placard là, je l'ai vu, ça, on avait dit que c'était accessoire au possible, un outil supplémentaire, les bouquins, je vais les absorber, et ça, je vais le garder, je vais le garder sans doute dans l'optique de le revendre, et l'outil, l'outil, je vais voir si c'est à usage unique, parce que la trousse de serrurier, je n'ai pas l'impression qu'elle soit capable de s'user, c'est usage infini, véritablement, ce n'est pas comme le compteur Gégère, où tu as l'impression que c'est à usage infini, mais ça s'use au fur et à mesure, on va absorber le livre de science, hop, j'ai reçu encore une dose importante de radiation, de nouvelles informations scientifiques, très bien, voilà, dans ce petit placard que j'ai bien vu, et qui ne passera pas à côté, hop, et là, il y en a un deuxième, avec toujours plus de flingues, très bien, je vais commencer à en donner à, euh, Yann, c'est toi qui as le moins de choses, Taiko, lui, il commence à être blindé en drogue, toi, Yann, t'as vraiment rien à part le Desert Eagle, prends-le, prends ce que je te donne, voilà, je vais quand même d'abord vider les armes préalables, non, je ne peux pas le faire d'ici, merveilleux, je vide tout comme ça, on pourra trier les balles dont on a besoin, les balles dont on doit se débarrasser, et, ouais, celle-là, il faut les donner à Taiko, et celle-là, il faut s'en débarrasser, du coup, Yann, maintenant, récupère les flingues, et les armes dont on va se débarrasser, et les balles dont on va se débarrasser, les balles là, je les garde, celles-là, je te les donne, les flingues là, tu les prends, celui-là aussi, et ça, je vais le donner à Taiko, mais, ça peut attendre la prochaine fournée, de merdier à se débarrasser, de ce côté-là, il n'y a rien, visiblement, donc, ça ne peut pas grand-chose d'ouvrir la porte, de ce côté-là non plus, de ce côté-là, on n'a pas loupé grand-chose, et, ben, du coup, direction l'ascenseur, on va descendre un peu plus bas, et, bam, j'ai été touché sans aucun dégâts, c'est piégé de partout, mais cette armure est efficace, cette armure fait le café, aïe, je refais une décharge, est-ce que je dois désactiver le machin secondaire, le temps d'ouvrir la porte, et ensuite le réactiver pour pouvoir descendre, c'est encore possible, ou alors, il faut que j'utilise ma compétence de désamorçage de piège, alors, gestion de l'énergie, énergie de secours, tu me la désactive, merci bien, que je puisse ouvrir cette porte, grosse porte rouillée, j'ai bien été touché par une décharge électrique, ouais, un point de dégâts, ça va, c'est pas méchant, bon, je peux y aller, oui, la porte, voilà, bon, depuis un moment, ça dit que je reçois des radiations, depuis un moment, ça on dit que j'en reçois plus, mais, très sincèrement, il s'agit probablement d'un problème d'alimentation, ben voilà, quand il y a de l'électricité, je ne peux pas l'ouvrir, et quand il n'y en a pas, je ne peux pas, comment qu'on va faire, il faut que je répare cette porte, pour qu'il n'y ait plus de courjus, c'est sûrement ça, activer l'énergie de secours, oui, pas besoin de plus, parce que l'énergie principale, elle est toujours HS, je vais même directement me mettre en réparation, pour la porte, voilà, réparation impossible, ouais, si j'utilise de la science, du coup, il n'a rien appris, ouais, et si j'essaie d'ouvrir, deux points de dégâts, ouais, mais je fais comment moi du coup, espèce de gros malin, parce que, passe partout, ça ne va pas servir à grand chose, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, je prends de plus en plus de dégâts en plus, comment qu'on fait, comment qu'on fait pour ouvrir cette porte, je n'ai pas amené de TNT maintenant, donc je ne sais pas du tout quoi faire, la TNT, je pense que c'est un tout petit peu trop poussé, 4 points de dégâts, j'en prends vraiment de plus en plus, c'est quoi cette arnaque, je peux bien essayer passe partout, mais vraiment, 5 points de dégâts, c'est, est-ce que je commence à m'inquiéter là, est-ce que je commence sérieusement à m'inquiéter, ou, ou je fais comment là, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est vraiment ça, autorisation des activations immédiates, d'accord, tout simplement, voilà, serre-toi de ta caboche, et de ce que tu as récupéré, alors, c'est un nouveau compteur, mais, du coup, on descend, alors, c'est juste une table, elle a juste un aspect différent des autres, alors, énergie principale, hors ligne, gestion de l'énergie, énergie principale, réinitialisée, alors, c'est le générateur, niveau 6, le problème, c'est qu'il n'y a que 3 niveaux, bon, après, ça va, j'ai l'impression que ça se termine, enfin, ça se termine ici, le trou, il va pas, il descend pas plus bas, donc, si ça a pété, c'est à l'étage supérieur, ici, c'est quoi ça, robot sentinelle, ou, ou, je vais, bon, j'ai fait bien le couillon, avec, avec la porte, c'est bien, j'ai, mets les doigts dans la prise, et recommence jusqu'à ce que tu, que tu sentes plus la douleur, ouais, ouais, et, et là, on va doucement mourir, là, on va tout doucement mourir, ou alors, je suis quelqu'un de malin, et si ce machin là, ces robots, ils sont, ils ont pas une batterie indépendante, je désactive l'énergie de secours, et du coup, les robots, ils sont HS, j'espère, alors, déjà, là, c'est bon, je vais juste voir la citadine, vide, ouais, ouais, euh, bon, déjà, Tycho se ramène, et les robots s'excitent pas, mais les robots, ils s'excitent quand ma, enfin, les ennemis, généralement, ils s'affolent quand ma présence, donc, Geronimo, yeah, bah, aucun dégâts, tout va très bien, euh, ouais, je peux pas les fouiller, non, d'ailleurs, ils ont pas l'air d'être en état de marche, celui-là, il a les chenilles, enfin, il a des chenilles, mais, c'est des bras, ça, j'ai du mal à voir ce que c'est censé être, ah oui, non, d'accord, c'est des, ils ont un aspect humanoïde, quand même, alors ça, je sais pas du tout ce que ça peut être, ça non plus, je sais pas si c'est en état de marche, ces machins-là, je sais pas si de base, c'est en état de marche, bon, alors, je peux ouvrir cette porte, allez, déjà ouverte, autant pour moi, autant pour moi, il fait tellement sombre, euh, des roquettes, allez, je prends, des roquettes dans un abri anti-atomique, nous, on a juste, quelques armes, des petites armes de bas level, l'armure, ouais, je prends et je vendrai, c'est déjà ouvert, hop, euh, du coup, bon, du coup, c'est piégé, normalement, il faudrait avancer prudemment, mais, si je fonce devant, au moins, c'est moi qui bouffe les pièges, et pas mes potes, on a une importante dose de radiation, encore et toujours, mais moi, je le vis très bien, ces radiations, je les vis super bien, il n'y a absolument aucun problème, avec ces radiations, mon dieu, mon dieu, mon dieu, je peux, oui, et ça, par contre, je ne pourrais pas, c'est trop lourd, ah si, euh, du coup, ben, Taïko, on va, commencer à te charger un petit peu, avec tout ce qu'on a récupéré, alors Taïko, est-ce que tu utilises, non, Taïko, il n'utilise rien du tout, donc vraiment, les radiations, j'ai l'impression que c'est, c'est très surfait, et tout ça, si tu me permets, voilà, si tu arrives à porter ça, je ne serais pas contre, et voilà, et à partir de maintenant, je vais charger de nouveau Yann, comme un mulet, euh, ouais, ouais, donc là, c'est juste pour explorer, là, on est juste ici, pour explorer la zone, et après, il faudra qu'on ressorte, en activant le, le machin, ces ordis là, sont désactivés, de toute manière, ils sont brisés, euh, il n'y a rien, ça n'arrête pas de s'exciter, en disant, je reçois une importe, ça n'arrête pas de biper, en disant, je reçois une importante dose de radiation, mais je le vis très bien, les radiations, je les vis étonnamment bien, toi, tu as le pass, qui va me permettre de descendre, encore plus bas, c'est quoi ça, un rat robuste, irradié, ouais, paraît-il, paraît-il, moi pour l'instant, je ne perds même pas de PV, tant que je ne perds pas de PV, euh, en flèche, je ne vois vraiment pas pourquoi je m'inquiéterais, c'est, c'est sans doute un tort, c'est sans doute un tort, mais, sans déconner, bon, à part ça, il n'y avait rien, juste le pass rouge, le pass rouge dont on se servira forcément à un moment donné, ben du coup, on va, on va retourner à l'ascenseur, j'aimerais bien que ça arrête de me dire que je reçois une dose importante de radiation, parce que, je suis déjà irradié, je ne perds pas de PV, ma limite maximale ne descend pas, euh, il ne se passe rien, moi il ne m'arrive rien, vis-à-vis de ces radiations, alors oui, vous allez tous me dire, les radiations, normalement ça met un certain temps avant d'agir, mais, je me mettrais du radix ou du, bon, ça ne va pas s'ouvrir, forcément, je n'ai pas, je n'ai pas réactivé le système, mais, non, les radiations, je suis désolé, alors, je vais quand même tenter de l'ouvrir comme ça, mais je suppose que je vais me prendre une décharge, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, euh, donc, inventaire, je suppose que c'est le pass rouge qui est requis, cette fois, d'ailleurs ça pèse ce machin là, non, ça ne pèse pas, euh, du coup, hop, ça ne marche pas, donc c'est bien le pass jaune, qu'il faudrait utiliser, ça dit, euh, pèse une livre, avant ça ne pesait rien, non, d'accord, c'est que le pass jaune qui ne pèse rien, c'est le pass rouge qui pèse quelque chose, admettons, donc le pass jaune c'est pour l'ascenseur, bien, et le pass rouge il va me servir à quoi du coup, alors, toujours des robots, j'aimerais, j'aimerais vraiment me, me jeter dedans, juste pour voir s'il me tire dessus, mais, c'est un piège, c'est vraiment un truc à pas faire, c'est une bêtise à pas faire, le pass rouge c'est pour lui, très bien, donc, désactivation, et je pourrais le réactiver plus loin, gestion de l'énergie, énergie de secours, désactivé, juste pour voir, et, je ne pourrais pas le réactiver plus tard, n'est-ce pas, non, il n'y a pas d'autre ordinateur, je vais être obligé de, je vais être obligé à un moment donné, de passer devant ces robots, alors que l'alimentation, et en plus je suis vraiment un malade, je ne m'équipe même pas de mon arme plasma, mon arme alien, l'arme alien ultra craquée, je ne m'équipe même pas avant de me jeter dans la gueule du loup, bon, on avance, on avance, on explore, et, c'est vide, c'est juste vide, ça c'est à observer, il n'y a jamais rien sur ces étagères, celle-là non plus, je reçois toujours plus de radiation, et on ne sait toujours pas ce que c'est, parait-il, c'est quelque part dans cette zone-là, mais bon, ça ne sert à rien que je fasse tout ça, il n'y a rien, on va fouiller les placards, et, et après, je vais juste voir s'il accepte de fonctionner sans alimentation secondaire, celui-là, ça m'étonnerait beaucoup, mais je voudrais quand même être sûr, histoire que les robots sentinelles, je ne me risque pas à les affronter pour rien, alors, des balles, toujours bon, ensuite, plus de balles, alors, ça je prends, ça je prends, ça passe, du coup, alors, il faut que je répartisse les balles entre Taiko et Yann, parce que Yann, il a une partie des balles, et Taiko a les autres, c'est ça, ouais, c'est ça, de toute façon, Yann, toi tu prends ça, non, c'est pas ça, qu'est-ce que je fais, moi, toi Yann, tu prends ça, et tu prends ça, parce que les balles, les premières balles que je lui ai données, c'est les balles de Desert Eagle, faudrait que j'en vende une partie, j'aurai du fric à se faire, surtout si lui, il s'en sert pas, alors, ici, nous avons des Mantats, c'est des Buff Out, on prend tout, et je donnerai à Taiko, si j'ai encore quelque chose à lui donner ici, une trousse de soin, voilà, je croyais que j'avais dit tout, mais Taiko, Taiko, ou, voleur, je peux pas y aller, forcément, il a bougé, on va te donner tout ce qu'il faut, les balles, et le soin, d'abord ça, ensuite, ouais, je pourrais te donner ça avec, les Buff Out, les Mantats, les Medic Kit, et on est bon, on va tenter d'ouvrir cette porte d'ascenseur, avec le passe rouge, dont je vais m'équiper, ça marche mieux, voilà, je devrais l'équiper à la place de la mitrailleuse, vu que l'arme alien, a l'air d'être quand même un peu plus indiquée, contre les, alors l'ascenseur est en panne, il s'agit probablement, ouais, donc forcément si j'utilise ça, le cadre est rouge, est-ce que le cadre là est jaune, non, donc ça va, j'avais pas, j'avais pas un indice énorme, comme ici, pour me dire, il faut que tu utilises, il faut que tu utilises ça, pour pouvoir passer, non, ici ça va, c'est à la même couleur que d'habitude, donc j'avais pas d'indice pour, pour deviner qu'il fallait utiliser le passe jaune, et rien d'autre, bon, on va se risquer, énergie, activer l'énergie de secours, inventaire, on va prendre l'arme alien, et on va voir si ces robots sont dangereux, non, non, désactivé de chez désactivé, bon, au moins comme ça on le saura, pas besoin de, de couper le courant, pour éviter ces sales bêtes, de toute façon, elles ne sont plus de ce monde, de ce côté là, je suis même pas entré, mais il n'y a rien à y faire, ça se voit qu'il n'y a rien à y faire, ici il y a des placards de planqués, comme dit, c'est pute, mais, c'est le jeu, je suis entré sans utiliser le passe rouge, il s'est passé quoi, alors, il n'y a pas de niveau 5, déjà ça c'est un problème, il n'y a pas de niveau 5, donc, tant pis, niveau 4, réservoirs à suspension, à suspension cassée, ici nous avons un ordinateur énorme, et toujours pas d'ennemis, toujours pas d'ennemis, des robots sentinelles, mais on est armé, et on ne les craint pas, ce, cet ascenseur là, faudra s'en méfier, allez, attention, activation des robots, eh, non, ça ne marche pas, les mecs, ils se sont fait défoncer par une, par une force de frappe supérieure, mais je sais, il me semblait que c'était à l'étage précédent, ou à cet étage là, on verra, tout viendra en temps et en heure, et en parlant de temps et heure, il serait peut-être temps de terminer l'épisode, je pense, on va fouiller ces placards, juste pour voir ce qu'il y a dedans, wow, wow, plein de choses, on récupère tout, compteur Gégère, je vais voir à combien il en est ce compteur Gégère, je veux juste savoir, est-ce qu'il est en meilleur état que le mien ou pas, alors ça c'est le mien, ça c'est le deuxième, hop, alors celui-là il en est là, et celui-là il est plein, très bien, donc, le nouveau est plein, donc celui-là, le mien, c'est bien ça, je vérifie juste, le bouquin je vais l'absorber, d'abord je me remets l'arme, ouais c'est bon, du coup le compteur Gégère, qui est vide quasiment, je vais le ranger, je préfère le ranger, comme ça il ne m'encombre pas, un seul compteur Gégère, c'est amplement suffisant, de ce côté-là, des bombes à pulsions, des grenades à impulsions, des balles, et dans le dernier placard, nous avons, plus de roquettes, si j'avais le lance-roquettes, qui va avec, franchement ce serait mieux, mais, je ne vais pas m'amuser, à remonter maintenant, pour fouiller tous les angles morts, non non, bon, je vais ranger, juste le compteur Gégère, et ben, on va s'arrêter là, ah oui, il faut que j'absorbe le bouquin, il faut d'abord que j'absorbe le bouquin, quand même, l'électronique, qu'est-ce que ça me dit, tu apprends beaucoup, sur la réparation de matériel électronique, endommagé, est-ce que je me mets, un coup d'antirade, non, je ne vais pas me mettre, un coup d'antirade, vraiment, c'est useless, les radiations, j'en prends des méga doses, j'ai perdu 75 de niveau d'irradiation actuel, comment, quand, pourquoi, je me suis servi de quelque chose, on s'est servi de quelque chose sur moi, je vérifierais pourquoi est-ce que d'un seul coup, j'ai perdu 75 de niveau d'irradiation, mais, il n'y a aucune, je ne vois pas, il n'y a aucune raison valable, enfin bref, n'oubliez pas, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, Facebook, Twitter, Tool2Team et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes, allez, à tchao, bonsoir ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,